Les enfants sourds et malentendants partagent leur temps entre des cours avec leurs camarades entendants et des cours entre eux, entre sourds et malentendants, et cela de la maternelle à la secondaire. Du coup, dans les classes qui regroupent sourds et entendants, on retrouve un professeur entendant et un autre bilingue. Il met sa salopette rouge. Mardi, Choufui est heureux, il met sa salopette bleue. Il y a du soleil ? Regarde aussi il y a du soleil. Oui ! Voici un exemple typique de cours de funambulisme. La majorité des enfants sourds de cette classe, comme Victor, sont pas ses maîtres dans la discipline. Dans leur classe, selon les besoins, Victor, Alan ou Mélanie parlent en français ou signent avec leurs camarades et leurs enseignantes. Madame Julie aussi est une pro de l'équilibre. Elle donne son cours en langue des signes, mais lorsqu'elle souhaite vous aider à faire des liens entre les deux langues, pour que vous puissiez par exemple avoir une image de comment se dit un nouveau concept, elle vous le montre en langue des signes, mais aussi en français écrit et oral, soutenu visuellement grâce au LPC. Il faut savoir que même lorsque votre implant fonctionne à merveille, écouter tout un cours donné juste oralement vous demande beaucoup d'attention. La langue des signes et les informations transmises par l'enseignant bilingue vous permettent d'économiser vos ressources. Du coup, ça vous laisse plus d'énergie pour comprendre ce qu'on vous explique. C'est vrai que si je dois suivre tous les échanges qui se passent entre mes potes entendants, ce que disent les profs, tous les bruits de la classe, et puis encore comprendre les cours, c'est juste un calvaire. Je ne peux pas tout suivre confortablement. Et puis, ça fatigue énormément. Mais bon, je suis aussi un peu paresseux. C'est vrai que je traduis certains échanges, mais je ne suis pas interprète, dans le sens où j'ai toujours bien en tête l'objectif pédagogique à atteindre à la fin de la leçon. Certaines voies pédagogiques qui sont utilisées avec les enfants entendants ne correspondent pas aux enfants sourds. Et donc, c'est important que ce soit un enseignant bilingue qui soit face à eux et pas simplement une interprète. On doit souvent rectifier les méthodes, le contenu, et puis réfléchir aux langues qu'on utilise quand on est face aux enfants sourds. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être que de l'interprétation. C'est pour ça que ça ne peut pas être que de l'interprétation. C'est pour ça que ça ne peut pas être que de l'interprétation. Ah, un cours de français entre sourds et malentendants, avec un seul prof bilingue, Céline. Ça fait du bien de se retrouver entre sourds de temps en temps. Pour la fatigue, justement, vous savez. Mais rester entre sourds tout le temps, non, 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 non. J'ai de bons amis entendants aussi. J'ai besoin des deux, et ça me va très bien comme ça. Le truc un peu casse-pieds dans cette école, c'est qu'on a la même matière à étudier que les entendants. Et donc, vous imaginez bien qu'on a les mêmes examens compliqués. Je vous jure, qu'on soit sourds, tout en sachant parler, comme moi, ou pas d'ailleurs. On aura tous le même plat à la cantine. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Encore heureux. Bon, ce qu'il veut dire, dis-moi si je me trompe, Gilles, c'est que vos capacités à apprendre ne sont pas liées au fait que vous soyez oralisant ou non oralisant. Tout le monde est mis sur un même pied, entendant, sourd ou malentendant. Le but en tant qu'enseignant, que ce soit pour des enfants sourds ou des enfants entendants, ou quelques élèves que ce soit, c'est d'exploiter au maximum toutes leurs capacités. Donc en ça, on essaie vraiment d'être attentif à pousser chacun au maximum de tout ce qu'il peut faire, que ce soit en français oral ou en langue des signes, en mathématiques, en éveil, quelle que soit la compétence. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de développer au maximum toutes les capacités. de chacun. Pro-pi-é-té. Pro-pi-é-té. En lien avec le verbe. En lien avec le verbe. Donc, il dit comment on fait l'action. C'est vrai que pour certains enfants, l'oralisation, c'est difficile. Et donc la langue des signes est vraiment utile pour qu'ils puissent apprendre et progresser dans toutes les matières, y compris en français écrit. De manière générale, on remarque que les enfants, qu'ils maîtrisent ou non les deux langues, le français ou la langue des signes, s'appuient sur l'une langue pour progresser dans l'autre et vice-versa. Donc c'est vraiment une complémentarité entre les deux langues, pas du tout une compétition. Nous avons fait le choix de l'école des surdités à Sainte-Marie-Namur pour Sacha parce que la langue des signes ne nous fait pas peur pour sa scolarité. À la maison, on parle français. La langue maternelle de Sacha, c'est le français. On le stimule au français. Il parle, mais à l'école, il reçoit un enseignement de façon adaptée, c'est-à-dire que dans un groupe classe, avec du bruit, avec des interférences, avec des interactions dans tous les sens, ou dans des circonstances où son appareil est en panne, où il a un rhume, il entend moins bien, il est pris en charge à temps plein jusqu'à son cours de gym par une institutrice qui signe et qui code et qui lui permet de recevoir toute l'information, de ne rien perdre, de tout comprendre, de mettre toute son énergie à comprendre plutôt que d'être dans l'effort pour entendre. Et puis, ça c'est l'aspect pédagogique et puis l'aspect humain. Sacha est ici inclus avec d'autres enfants sourds comme lui, donc il n'est pas seul avec sa différence et pour nous c'était très important. Et puis, ils ne sont pas exclus, ils sont avec des entendants. D'ailleurs, la plupart des amis de Sacha sont entendants. De par leur organisation, les classes bilingues de Namur permettent très tôt aux enfants sourds et malentendants d'assumer leur déficience auditive, d'être reconnus avec leurs différences, de comprendre très tôt dans leur vie qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ils sont en contact permanent avec des adultes et des enfants entendants bien sûr, mais aussi avec des sourds et malentendants comme eux. Cet aspect est très important pour leur construction personnelle. Je pense que tout enfant, pour bien se construire, a besoin de vivre, de côtoyer, d'être confronté à des pères qui ont des points communs mais aussi des différences. Et c'est comme ça qu'il peut construire son identité. Donc c'est important d'accueillir des groupes d'enfants sourds pour que chaque enfant sourd puisse rencontrer d'autres sourds et se reconnaître dans l'autre. C'est aussi important qu'il côtoie des enfants entendants qui ont des différences, mais aussi d'autres sourds qui ont des différences également puisqu'ils ne sont pas tous identiques. Et le fait de vivre avec toutes ces différences et ces ressemblances, ça permet à l'enfant de tester ses limites, de les essayer. Alors certaines de ses limites, il va pouvoir les dépasser, trouver des solutions et puis d'autres, il va apprendre à les accepter. Mais ce qui compte vraiment à la fin, c'est qu'ils se connaissent en fonction de tout cela et qu'ils puissent se construire en tant qu'individus à part entière. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ...